Vous êtes très ironique, vous n'hésitez pas, vous vous êtes moqué de quasiment tout, de la campagne présidentielle, de Macron, vous vous moquez de la Haggadah, vous vous moquez aussi beaucoup de religions, mais c'est toujours très respectueux. Tout à fait, oui on essaye vraiment de faire en sorte de heurter la sensibilité de personne. C'est vraiment important pour moi, bon même moi en tant que juif pratiquant, j'essaie de faire vraiment attention à ce que les gens ne soient pas vexés par les publications, ça arrive très rarement, c'est déjà arrivé, je ne vous cache pas que quand on charrie un peu trop les Marocains, ça part un peu, voilà, parfois un peu bizarrement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des messages un peu virulents qui sont partagés. Donc on essaye forcément, forcément qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr, mais on essaye de faire toujours du contenu qui soit le plus plaisant possible, et qui va concerner le plus de monde possible, qui va faire rire le plus de monde possible, et bon, grâce à Dieu ça marche bien jusqu'à présent. – Amen, amen, c'est très très drôle, vraiment vous êtes tous très très drôles, vous êtes donc tous, j'ai fait des petites blagues tout à l'heure sur les séfarades des Ashkénazes, mais enfin c'est essentiellement séfarades, les djoubeuses, si ce n'est pas marocain c'est tunisien, déjà les Algériens on n'en parle pas, les Ashkénazes encore moins. – Non je vous rejoins, vous avez raison, c'est vrai que c'est un humour qui est assez séfarade, qui met l'accent en fait beaucoup sur la dualité marocain-tunisien, c'est la vérité, c'est vrai que le côté Ashkénazes, on n'en parle pas beaucoup, en tout cas beaucoup moins que les autres, peut-être parce que, comme je vous ai dit au début, c'est qu'on adapte vraiment nos contenus à l'audience, et malheureusement l'audience Ashkénazes est plus faible que l'audience séfarade, ça on le voit bien dans les retours qu'on a, donc oui on est vraiment positionné au niveau séfarade, on n'a pas de positionnement politique particulier, aucun positionnement politique, en revanche au niveau religieux, c'est vrai que là on essaye d'être un peu plus, je ne vais pas dire, enfin pas pratiquant ni rien, mais voilà on a une position qui est plutôt en faveur de la pratique religieuse, plutôt que l'inverse, et d'ailleurs on essaie de le faire, je ne sais pas si on a des images qui passent en ce moment, mais on essaye justement depuis maintenant quasiment un an, depuis 8-9 mois, de faire des blagues, des mèmes, ça s'appelle comme ça, sur la paracha, chaque Shabbat, donc chaque vendredi, on publie un mème, une blague, en rapport avec la paracha de la semaine, dans le but très simple, c'est de pouvoir enseigner aux jeunes qui nous suivent, un petit point de la paracha, de façon assez drôle, c'est peut-être parfois mieux de passer par ce biais-là, plutôt que d'un texte qui va raconter la paracha, là avec une blague, on va pouvoir mieux comprendre des petits points de la paracha qui ont été partagés, enfin la paracha de la semaine. Je ne sais pas ce qu'on pense Gérard Rabinovitch, mais je vais poser la question à vous Sébastien Marc, c'est loin de vous, on va regarder un tout petit extrait de votre spectacle, mais ce n'est pas votre humour, ce n'est pas ça. J'ai l'impression qu'on a deux types d'humour complètement différents, entre les Ashkenaz et le Seferal, je pense que Dubuzz, ils font forcément plus Seferal, si le public est plus en France, parce que, si je ne me trompe pas, la plupart des Juifs en France sont plutôt séfarades, viennent de cette culture-là, et moi je viens de New York, où je ne connaissais que des Ashkenaz, donc on n'a pas forcément le même type d'humour. On va regarder un court extrait de votre premier spectacle, alors qu'il y a un nouveau maintenant, on regarde un court extrait. Donc, juste pour détendre l'atmosphère, j'aimerais qu'à trois, on le dise tous. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Putain, comment vous avez sauté sur l'occasion ? Bon, bon, je dis que je suis Juif, mais je ne suis pas très pratiquant. On est Vendredi soir, les gars. Je suis là, OK ? Par exemple, la dernière fois que j'ai allumé de bougies en Vendredi soir, c'était pour niquer. Donc, en gros, la seule chose vraiment Juif, chez moi, c'est ma bite et ma mère. C'est très fin, tout le reste. Non, non, mais c'est très drôle. Vous savez ce que j'ai lu dans le livre d'Adam Birot, figurez-vous, et je vais faire exprès de bien couper, de bien sortir de son contexte. En gros, il dit qu'il n'y a pas d'humour séfarade, que l'humour est ashkénaze. Alors, j'ai perdu ma note, mais... Tant mieux, tant mieux. Non, 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 c'est vous qui l'écrivez, et je fais exprès... Enfin, bon, bref, voilà. Adam Birot, dans son livre, dit qu'il n'y a pas d'humour séfarade, Juif séfarade. Qu'est-ce que vous en pensez, les djubeuses, déjà ? Je pense que si ce n'était pas le cas, on ne serait pas là aujourd'hui, déjà. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, non, non, il y a un humour séfarade. Peut-être qu'on est d'accord que c'est un humour qui est différent de l'humour ashkénaze. Et même, je pense que je vais répondre aussi à Sébastien, enfin, à ce qu'il disait juste avant. Je suis d'accord avec lui que l'humour ashkénaze est vraiment différent de l'humour séfarade, dans le sens où les sujets, on en parlait un peu avec M. Rabinovitch juste avant, c'est que les sujets de discussion, les sujets d'humour qui sont faits entre les séfarades et les ashkénazes sont vraiment différents. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que les séfarades, nous, c'était vraiment la dualité, marocain, tunisien. Même la différence ashkénaze et farade. Alors que chez les ashkénazes, j'ai l'impression que quand on voit l'humour un peu anglo-saxon aussi, qui rejoint l'humour ashkénaze, c'est surtout des différences entre les religieux et les libéraux, j'ai l'impression aussi, que ça parle beaucoup de nourriture, de ce que je vois un peu, j'observe un peu des médias d'humour juif américain, c'est que ça parle beaucoup du bagel, des spécialités culinaires ashkénazes. Voilà, les sujets d'humour, ils sont à ce niveau-là. Et malgré tout, j'observe aussi qu'il y a des points communs, et je pense que tout le monde est d'accord, c'est que la mère juive, c'est vraiment, là, pour tout le monde, c'est le sujet de l'humour juif, le principal, c'est la mère juive. Et ça, qu'on soit séfarade ou ashkénaze, on a tous la même. Je voulais qu'on évite le débat séfarade ashkénaze, même si par provocation, je vous ai tous mis sur le même plateau. Lorraine Laloum, une fille, une femme, enfin. Est-ce que le rire juif, est-ce qu'il est masculin ? J'ai l'impression d'abord... Alors déjà, il y a un ju-meuf. Je voudrais que vous nous expliquiez ce que c'est en quelques mots, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et puis surtout, est-ce que c'est vraiment un rire masculin, macho même ? C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui font des blagues, ce sont des hommes. Mais je trouve, avec Joupo's Meuf, par exemple, qu'on commence déjà à prendre une place. Et Joupo's Meuf, en fait, c'est une page qui est censée faire rire les femmes. Et on se reconnaît toutes un peu dedans. La petite nook, là, vous pouvez voir. Et honnêtement, non, je pense que les filles, elles font aussi du monde. Mais peut-être qu'on se cache plus, on ose moins crier sur les toits. Mais non, on fait aussi des blagues. Je pense que c'est aussi marrante.